Docteur Gabor Maté et Marivine à propos du love à l'école. Vu par popette, il fallait bien le préciser. Marivine était un petit de 6 ans, en 2003, que j'ai eu dans mon année de stage en maternelle. Alors vous savez comment l'éducation nationale est super bien faite. Il y a un concours d'entrée, et puis c'est les plus nuls qui vont directement en classe, c'est pas les meilleurs. Donc on basarde directement les plus nuls dans le chaos intercosmique. Et là c'est un petit qui ne savait pas encore parler à l'âge de 6 ans. Et à mon avis, c'est simplement parce qu'on ne lui a pas appris à parler. Pendant un certain temps, je n'avais pas vu ses parents. Les 5 ou 6 mois où j'en ai eu la charge, j'ai vu les parents une fois. Et bon, le pauvre Marivine, c'était la violence à tous les étages. Quand on dit qu'ils ont été bercés trop près du mur, ben ouais. Là en effet, ça s'est réellement produit avec sa petite soeur. Et donc Marivine ne savait pas parler à l'âge de 6 ans. Et là, j'ai vraiment compris à quel point la parole est importante. Pouvoir dire ce qu'on ressent. A quel point l'expression de ce qu'on ressent est importante. Parce qu'ils ne savaient pas parler le monde, mais il était clair. Quand ça allait bien. Mais dès qu'il y avait le moindre petit truc qui le blessait, ou qu'il comprenait d'une manière qui le blessait. Je le prenais comme ça, là, son dos contre ma poitrine. Et je le tenais fort, 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 fort. Et il arrivait quand même à me saccager toute la classe. Chacune des tables, des chaises, toutes renversées. Il était enragé ce monde. Et il avait de quoi. Il le avait franchement. Et quand ça se produisait, je m'arrangeais pour que les autres enfants de quoi s'occuper. Et puis que je puisse les voir, en fait, depuis la porte. Parce que bon, le petit Marvin, ce n'était pas le seul môme dans la classe. Je le mettais juste devant la classe. Devant la porte de la classe. Dans le petit couloir. Parce qu'un petit espace réconfortant est toujours plus agréable qu'un grand espace dont on ne sait pas trop quoi faire. Et on ne sait pas trop qu'est-ce qui peut arriver par où. Et je l'allongeais sur un tapis. Et je lui chantais ma petite berceuse. Ma première composition. Elle est en yugo. Et je ne lui ai jamais traduit. Mais je peux vous garantir qu'il a compris ce que ça voulait dire. Ça disait quelque chose comme « Dors maintenant mon petit poussin, mon petit agneau. » « Ta mamie te garde. » « Elle ne te laissera pas. » « Ni à la sorcière, ni au loup. » « Ni au diable, ni à Dieu. » C'était ce que j'avais de plus émotionnellement dur sous la main. Parce que c'était une chanson que j'avais composée « Gousse de la guerre à Sarajevo. » Et c'était une grand-mère qui chantait la berceuse à son petit enfant qui venait tout juste d'être snipée. C'était l'image que j'avais en tête. Donc la mélodie, elle va avec. Et elle est franchement... Il se calmait. Et une fois calmé, il revenait dans la classe avec les autres. Et on mettait des mots sur ce qui s'était passé. Sur les émotions et sur les événements. Et voilà. Arrivé à Noël, sa maîtresse d'adaptation qui était là la moitié du temps. Ou lui, il était là. Sa maîtresse d'adaptation et moi avons réussi à lui faire partager le moment des cadeaux avec les autres enfants. Et ça a été une réussite fulgurante. Mais il y a eu un conseil quelconque. Ils ont décidé que ça suffisait et qu'il était temps de le mettre avec des autistes. Alors qu'il ne l'était absolument pas. Il ne savait tout simplement pas parler. Du coup, bon, le reste de l'année s'est déroulé sans Marvin. Si ce n'est dans mon cœur. Quelque part vers la fin de l'année, ça noisit le sec. Donc c'est une ville du haut 9-3, quoi. Une grande route. Il s'est carrément échappé. Il a couru, couru, couru. Vers moi. Il m'avait vue de loin. Et moi, je l'ai vue une fois qu'il courait déjà, quoi. Il s'est jeté dans mes bras. Mais d'une force. Et il m'a appelée par mon prénom. Et là, j'ai su que c'était bon, j'avais fait ce que j'avais à faire. J'avais rempli ma mission, quoi. Mais les profs de l'UFM, ils disaient, tu n'es pas là pour te faire aimer. D'où est-ce que je suis là pour faire quoi, alors ? Je ne comprenais pas. Alors, je ne sais pas si pour eux, le love, c'est le viol et l'inceste. Mais bon, pour moi, ça ne l'est absolument pas, quoi. Et c'est quelque chose de vital aux apprentissages. Je pensais que de nos jours, en fait, on apprenait ça à l'école des profs. Mais non. Toujours pas. Toujours pas. Il n'y a pas très longtemps, je suis tombée sur des vidéos de docteur Gabor Maté qui parle de tout ça, de ses capacités inconscientes, même s'il ne dit pas les mots « capacités inconscientes », mais il en parle exactement comme j'en parle. J'ai l'impression qu'il le comprend exactement comme je comprends tout ça. Et c'est franchement rare de trouver quelqu'un avec lequel tu... Quand tu échanges des mots, les mots qu'il dit, en fait, tu as vraiment l'impression que c'est les tiens, quoi. On est tous unique. Mais là, malgré son parcours complètement différent, parce que lui, il vient des traumas et des addictions, il est psy. Et il le dit, la sécurité émotionnelle, c'est encore plus important que la sécurité matérielle. Tu ne peux rien apprendre. On est fait comme ça. On peut être dans trois modes différents, le mode reptilien, le mode du mammifère, et le troisième mode, je ne sais plus comment il a appelé ça, en tout cas, c'est soit on ne bouge plus, le reptilien, soit on fuit, on se bagarre, mammifère. et le troisième, c'est le mode social. Mais pour être dans le mode social, il faut déjà que l'amidale nous dise « ok, t'es sécure, quoi ». Parce que sinon, on est soit en mode fuite, soit en mode bagarre, soit en mode complètement gelé, quoi. Et les parties du cerveau qu'on utilise dans ces moments-là ne sont pas les mêmes. Et on ne peut pas utiliser à la fois notre cerveau reptilien et notre cerveau social. C'est impossible. C'est physiquement impossible. Donc, quelqu'un qui vous maltraite, qui est autoritaire comme ça, juste pour être autoritariste, quoi. Parce que genre, c'est l'autorité qui apprend la discipline. Alors là, franchement, encore un de ces trucs qui me dépasse complètement, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous apprenne ? Mais rien du tout. Vous, si vous vous souvenez de quelque chose de l'école, et à mon avis, ce n'est pas grand-chose dont vous vous souvenez, mais c'est nécessairement suite à quelqu'un que vous avez apprécié, que vous avez aimé, qui a été sympa avec vous, qui vous appassionné, qui a éveillé quelque chose en vous. Mais pour ça, il faut bien du love, quand même. On ne peut pas être en bagarre et apprendre, ce n'est pas possible. Donc, je ne sais pas trop quand l'éducation nationale va... En yugoslavie, on a une expression « Il se doit pas trop grave ». Quand est-ce que ça va lui remonter du cul à la tête ? Mais franchement, il est grand temps. Il est grand temps d'arrêter toutes ces histoires de... Ce n'est pas parce qu'un pédophile existe qu'on n'a pas le droit au love dans les écoles. C'est tu n'importe quoi. Tu n'importe quoi. Ça n'a rien à voir, la pédophilie. La pédophilie, le love, mais ça n'a strictement rien à voir, quoi. Quand même. Doux. Enfin bon, bref. Je m'échauffe. Quelques jours de pause et on s'enflamme. Rires et on s'enflamme.